Musique Nous voici devant la tour de la Gabelle, qui est située sur le quai de la Loire. Pourquoi ce nom de tour de la Gabelle ? La Gabelle, c'est un impôt qui est payé en France depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Révolution. C'est un impôt sur le sel. Et donc, on venait payer son impôt ici, auprès des Gabeloux. La tour est sur le bord du quai de Loire, puisque le sel arrive de l'Atlantique par bateau et était débarqué ici et conservé dans ce qu'on appelle des greniers à sel. Alors là, on a la tour de la Gabelle. Un peu plus loin, on a un bâtiment qu'on appelle encore maintenant, qu'on a appelé longtemps le grenier à sel. Et donc, ces greniers étaient comme des coffres forts, puisque le sel, c'était une denrée très précieuse. Musique Il faut imaginer que la traversée de la Loire se faisait par des bacs. Donc, on descendait du village de Saint-Florenç sur les quais. On attendait le bac pour traverser le premier bras de Loire. On continuait à piller l'île batailleuse. Rendu de l'autre côté de l'île batailleuse, on attendait le bac qui allait vers la Meilleray, le village de la Meilleray, qui fait partie de Varad. Et pour aller jusqu'au clocher de Varad, on avait encore une boire, la boire torse a traversé. Donc, encore un obstacle. Et ce genre d'obstacle, on ne s'en rend plus compte maintenant, puisqu'on arrive à un pont. En quelques minutes, on a traversé la Loire. On est en 1850. Donc, un nouveau projet est lancé à l'initiative du conseiller général de Varad, qui, assez frais, demande un projet de pont entre Saint-Florent-le-Viel et Varad. Et aussitôt, le maire de Saint-Florent accepte ce projet et va lancer aussitôt la mise en place d'une chaussée sur l'île batailleuse. Et en 1852, le pont est construit. Les gens les appellent les ponts en fil de fer, figurez-vous. Parce qu'on est au 19e, à l'époque où on a découvert des techniques pour faire des câbles en acier. Les gens les appellent, du coup, des ponts en fil de fer. Le pont était donc au niveau où nous sommes là, en ce moment. On aperçoit le pont derrière moi. On voit qu'il a bougé un tout petit peu. En fait, ça s'explique, puisqu'il a été reconstruit. Là, c'est le pont que nous voyons, et il a des dates de 1965. Parce qu'en 1940, on fait sauter le pont pour ralentir les Allemands qui y arrivent. Et il ne sera reconstruit qu'après-guerre. D'abord en 1954 et finalement en 1965, le pont que nous avons juste à côté de moi, derrière. Merci. 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 Merci.